Musique Alors aujourd'hui les amis, préparez-vous à être choqués. Vous pensez que vous connaissez tout sur l'immigration au Canada ? Eh bien, détrompez-vous ! Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret bien gardé. Il est possible d'immigrer au Canada en tant que résident permanent de manière totalement gratuite. Oui, vous avez bien entendu, gratuitement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment. Et ne vous précipitez pas pour écrire des commentaires en disant que c'est impossible. Écoutez bien jusqu'à la fin parce que cette information va révolutionner votre approche de l'immigration. Avant de plonger dans le vif du sujet, voici la question du jour. Vrai ou faux ? Il est possible de faire une demande de déclaration d'intérêt pour immigrer au Canada sans payer de frais ? Répondez en commentaire et je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Je vais vous parler d'un programme méconnu, mais ô combien précieux. Arima. Pour ceux qui ne connaissent pas, Arima est une plateforme du gouvernement du Québec qui permet de soumettre une déclaration d'intérêt pour immigrer dans cette belle province. Et voici le coup de théâtre. Cette déclaration d'intérêt est gratuite. Oui, vous m'avez bien entendu, gratuite. Vous remplissez les formulaires, soumettez les documents nécessaires et hop, vous êtes dans le bassin des candidats potentiels sans dépenser un centime. Une fois votre déclaration d'intérêt soumise, vous attendez d'être sélectionné. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Si vous êtes choisi, vous recevrez un e-mail avec toutes les informations nécessaires pour continuer le processus, y compris les instructions de paiement. Mais attention, vous ne payez qu'à ce moment-là, c'est-à-dire après avoir été sélectionné. Imaginez, vous avez déjà un pied au Canada sans avoir dépensé un sou et vous ne payez que lorsque vous êtes sûr d'obtenir votre résidence permanente. Petite anecdote. Saviez-vous que le programme Arima a été lancé en réponse aux nombreux problèmes de l'ancien système d'immigration ? Avant Arima, les candidats devaient attendre des années avant d'avoir une réponse. Avec Arima, le processus est devenu beaucoup plus rapide et transparent. Bon, maintenant que vous êtes sélectionné, parlons argent. Oui, il y a des frais à payer, mais ils ne sont dus qu'après avoir été choisis. Cela inclut les frais pour le certificat de sélection du Québec, CSQ, et les frais fédéraux pour la résidence permanente. Mais le plus beau, c'est que vous pouvez déjà préparer votre budget tranquillement, sachant que votre investissement est sûr et vous mène directement à votre but. Une autre astuce pour maximiser vos chances est de savoir quels profils sont recherchés. Le Québec, par exemple, a un grand besoin de travailleurs techniques comme les mécaniciens, les soudeurs, les frigoristes et même les éducatrices et enseignants. Si vous avez un diplôme dans un domaine technique et de l'expérience de travail, vous avez de grandes chances d'être sélectionné. Bon à savoir, il est important de noter que l'expérience et la manière de remplir votre demande jouent un rôle crucial dans votre sélection. Assurez-vous d'avoir tous vos documents en ordre et de bien comprendre chaque étape du processus. Pour ceux qui se sentent un peu perdus, ne vous inquiétez pas. Laissez en commentaire vos zones d'ombre pour que nous puissions vous éclairer. Voilà, les amis, le secret est révélé. Il est tout à fait possible d'immigrer au Canada en tant que résident permanent sans dépenser un centime au départ. Tout commence par une déclaration d'intérêt gratuite sur la plateforme Arima. Vous attendez d'être sélectionné et c'est seulement à ce moment-là que les frais entrent en jeu. Cela change complètement la donne et vous permet de planifier votre immigration de manière beaucoup plus sereine. Pour ceux qui ont répondu à la question du jour, la réponse est vraie. Il est effectivement possible de faire une demande de déclaration d'intérêt pour immigrer au Canada sans payer de frais initialement. Abonnez-vous pour plus de conseils et astuces sur l'immigration et les voyages. À bientôt pour une nouvelle aventure sur voyager et réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada